Eh bien salut à vous les Wonders j'espère que vous allez bien aujourd'hui on n'est pas à Disneyland Paris et oui vous avez vu le titre de la vidéo on est dans un des meilleurs parcs d'Europe on est à Europa Park et oui on va découvrir ce parc on en a entendu énormément de bonnes choses dessus on est évidemment accompagné de Fab on est accompagné de PA mais comme vous le savez il est tout le temps aux toilettes bref j'espère que cette vidéo va vous plaire allez c'est parti Bon alors pour déjà savoir le parc ouvre officiellement à 8h30 on peut directement se rendre dans le land en Allemagne parce qu'il y a une attraction qui ouvre c'est ça le voletarium voletarium on peut récupérer des fast-pass au pire si on veut pas faire l'attraction c'est la seule attraction on peut récupérer des fast-pass sinon après bon voilà le parc ouvre officiellement à 9h pour les autres attractions en tout cas quand on regarde la devanture ça fait vraiment penser à Disney clairement enfin voilà mais c'est trop beau c'est trop cool d'avoir un parc à thèmes aussi bien thématisé aussi beau et on a payé combien pour les deux jours 98 euros 98 euros pour deux jours c'est même pas le prix d'un jour addition c'est incroyable quand même bon bah super surprise on se rend compte que là le parc ouvre déjà en fait il est 8h25 exactement ça vient d'ouvrir mais le problème fab d'un pa au petit coin encore encore il est encore aux toilettes il va y avoir vraiment un hashtag qui va être créé hashtag pa aux toilettes enfin c'est incroyable face et il est tout le temps aux toilettes voilà bon bah j'espère qu'on va rentrer avant 10 heures quand même bon eh bien ça y est nos champions sont là on va y aller on va pouvoir rentrer dans le parc c'est parti ça y est on est dans le parc et c'est beau c'est sympa on dirait main street non je rigole non je rigole c'est super sympa bon bah c'est parfait on est directement en allemagne avec le volétarium et comme je vous l'expliquais c'est déjà ouvert donc on va pouvoir déjà faire la traction il ya seulement cinq minutes d'attente donc c'est vraiment trop bien et c'est justement sur votre gauche quand vous arrivez dans le parc c'est vraiment juste à côté bon on est sorti de la première attraction du coup volétarium c'est exactement un copier coller de ce qu'on a fait à soaring en californie fin copier coller évidemment sur les grandes lignes c'est la même chose c'est à dire c'est un cinéma en gros où on vole etc on parcourt des pays là on parcourt l'europe ça finit exactement pareil avec un feu d'artifice dans le parc franchement c'est super mignon on a eu un peu plus de sensations et peut-être plus d'odeur tu disais non moins d'odeur tu trouves moins d'odeur ok d'odeur que soaring par contre ok mais sensation de vitesse plus forte ici que à soaring ouais et c'est un peu plus long également et là on parcourt du coup les pays d'europe fin voilà donc là on va se diriger directement vous voulez aller où là bon on va voir le premier truc qu'on voit en fait on va se balader ce qui n'est pas mal c'est que c'est écrit souvent en allemand anglais et en français donc c'est pas mal pour se repérer du coup vous avez remarqué là on est en italie et regardez il y a les personnages sont juste au dessus comme vient de dire pa on est arrivé en france et on dirait ratatouille ça y est en fait on est ici en de paris on vous a menti depuis le début ça là devant nous bon bah du coup on sort de l'attraction quand quand franchement c'était super sympa c'est un peu similaire à comme j'avais fait à nigloland le fait de monter comme ça en rond et la musique avec le dark cry etc c'était super sympa on passait en fait directement ça s'allumait et là on va directement dans le silver star c'est parti direction une des plus grosses attractions du parc alors on enchaîne direct boum bon bah on sort du silver star du coup l'attraction de mercedes c'était trop bien franchement c'était trop cool ça allait vachement vite c'était un truc de malade et j'ai pas pris la gopro parce que forcément je voulais tester voir la vitesse si c'était possible de prendre la gopro je pense que j'essaierai de la prendre la prochaine fois qu'on va le faire parce que honnêtement bon je pense que c'est faisable je peux tenir la gopro donc mais waouh il ya de la vitesse la première pente elle est intense quoi c'est et puis j'aime bien le fonctionnement des harnais t'as beaucoup aimé toi oui il est pas oui il est bien il n'y a pas de l'opin ni rien c'est vraiment de la vitesse et des pentes et des officines non plus mais c'est il est vraiment bien voilà ça fait plaisir de rider quelque chose d'à peu près fluide ouais et toi ouais c'est vrai que les virages étaient à un moment t'as point et en fait c'était trop fluide c'était trop crème franchement trop bien là du coup on fait des petites photos parce que père il adore l'automobile alors du coup pouvoir formule 1 etc donc il prend quelques photos et après on va voir vers où on va aller et aucune idée encore j'avoue que c'est pas non plus un film que j'ai vu personnellement il n'a pas eu un gros succès quand même le film mais bon après l'univers a l'air quand même beau en vrai je savais pas que c'était du tout je savais pas du tout c'est une commune enfin une bd en fait enfin je savais que ça venait d'un autre univers mais j'aurais pas cru une bd je pensais un livre mais ok on va voir ce que ça donne mais ça a l'air d'être super sympa ok et pour cette attraction faut savoir que c'est 6 euros de plus voilà c'est 6 euros un ticket pour la faire parce qu'on a des casques vr donc voilà c'est une quelque chose d'assez nouveau donc on vous dira si ça vaut le coup les 6 euros et n'empêche il est déjà il est connu il est même pas 10 heures encore il est 9h45 on a déjà fait trois attractions franchement les gars on va vite mais il y a un problème on n'a pas encore mangé j'ai faim j'ai trop faim c'est le problème on n'a pas pris de petit déjeuner on s'est levé tôt quand même donc bon voilà c'est fait certes je prends jamais de petit déjeuner mais là on est levé depuis longtemps donc c'est comme si ce serait mon déjeuner bon du coup on sort de Valérien et honnêtement bah 6 euros pour le faire une fois ça vaut vraiment le coup franchement vous êtes d'accord ouais d'accord je trouve que la verre est super bien utilisée alors c'est pas de la qualité parce que c'est comme ça dans le film ou pas quand ils tu me dis rentrent dans une autre dimension c'est ça oui oui c'est pas comme ça c'est version film mais c'est trop bien parce que c'est cartoon on le voit mais genre c'est trop bien en fait c'est c'est ouais un moment donné on a une sensation on va en arrière moi j'ai vraiment cru qu'on allait en arrière en fait non ils m'ont dit non non du tout et en fait ce qui est marrant c'est que c'est exactement le même coaster que french cancan qu'on a fait tout à l'heure sauf que du coup on a d'autres décors enfin c'est trop bien fait et et quand on a le casque et qu'on doit repérer son siège parce qu'en fait on vous met le casque vous voyez vos amis et en fait vous devez aller directement dans votre dans le wagon après c'est trop bien fait pas pour tout le monde parce que moi j'ai eu un petit lag il a eu un petit lag il s'est pris le mur c'était vraiment sympa il m'a dit ça j'étais mort mais mais ouais non franchement bonne expérience et comme j'ai dit à fab et à pa franchement un truc comme ça disney c'est pas impossible imaginez ils font ça par exemple je sais pas moi avec bon le space mountain c'est un peu difficile à faire ça mais un autre wagon qui fait ça avec un autre coaster qu'on a assez avec par exemple les mondes d'orages ce serait trop bien fait clairement ce serait trop trop cool les gars c'est de la folie c'est beaucoup trop beau chacune de l'attenté est incroyable là-bas ou quoi on n'était pas dans un bateau à la base on est dans un coaster et ça fait plat sur en même temps c'est génial trop beau on voit pas quoi il est violent quand même Ok, je suis trompé hein ! Ça va faire plouf ? On s'arrête et tout ! Ça fait plouf ! Ah non désolé ! Bon du coup très clairement gros 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 coup de coeur pour cette attraction Au niveau de la thématisation, au niveau du principe c'est un coaster en plus aquatique donc Splash Juste trop bien ! Les angles de vue sont incroyables c'est à dire qu'on peut être vraiment autour de l'attraction On va avoir des angles incroyables Et Poseidon quoi voilà enfin les décors sont ouf ! Juste trop bien ! Clairement c'est trop bien ! On va où là ? On fait quoi ? Pégasus on est juste à côté ! On peut faire Pégasus, on est juste à côté de Pégasus ! Eh franchement le land grec pour le coup... J'adore ! J'adore ! Trop trop beau ! Trop 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 beau ! Il paraît qu'on mange bien là-bas en plus donc... C'est bon les grecs ! C'est bon les... C'est bon les... C'est bon les... C'est bon les... On sort de la Grèce du coup on est retourné en France ! C'était super sympa le... Le land de Grèce ! Ça fait un peu penser à... Je trouve à Astérix évidemment ! On est dedans, on est dans le thème ! C'est quoi ça ? On le fait au moins c'est fait ! On le fait au moins c'est fait ! Je crois ! Oh trop mignon ! On est dans un village suisse ! Des petits suisse ! On a été un petit peu refroidi par le temps d'attente ! 40 minutes on va aller voir ailleurs ! Si on trouve autre chose ! Effectivement il paraît que c'est un peu comme ce qu'on a à la trace du Hura au Parc Astérix ! Donc on verra ça une prochaine fois ! Ça c'est un théâtre ! Ensuite on a le village russe là-bas ! Euromir là-bas ! Silverstar on l'a fait ! Donc on va aller vers là-bas ouais ! On va aller vers la Russie et Euromir ! C'est quoi Euromir ? C'est une attraction ? Ah oui c'est l'attraction qu'on a vu ! Oh regarde ! Trop mignon ! Oh la 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 ! Mais il est tellement grand le parc ! C'est incroyable ! On est à la Scandinavie je crois ! Ouais je pense que c'est ça hein ! Je pense que c'est clairement ça mais il est immense le parc ! C'est incroyable ! On teste la première fois l'attraction en single rider voir ce que ça va donner ! Je vous donnerai mon avis est-ce que c'est vraiment efficace ou pas ! Voilà c'est dû aller à se voir hein ! S'il y a de la place ou il n'y a pas de place ! On peut pas... voilà ! On peut pas... On peut pas prévoir là-bas ! Bon du coup on vient de sortir du Bluefire ! On a fait la Field Fast Pass... Enfin single rider comme je vous ai dit ! C'était pas du tout la bonne méthode à adopter ! Mais alors pas du tout ! Vraiment pas ! En fait on a attendu un peu plus longtemps que prévu ! Par contre c'était génial ! Franchement c'était une trop 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 bonne attraction ! Malheureusement moi mon poux... Normalement on peut calculer le poux ! Bah il fonctionnait pas du coup je ne savais pas quel poux j'avais ! Donc du coup ce que j'ai décidé c'est de pas du tout mettre les mains dessus ! Et hop j'ai tout lâché ! J'essaierai de filmer la prochaine fois qu'on le fait ! Parce que là on pouvait pas... Enfin je pouvais pas filmer clairement ! Mais j'essaierai de filmer la prochaine fois que je le fais ! Et voilà ! Euh... Ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être faire euh... Celui-là ! Wooden ! Et regardez là ! Juste devant moi on peut gagner une grosse peluche Pokémon ! Sauf qu'il faut tenir pendant 2 minutes ! Sur la barre ! Et honnêtement j'adore Pokémon ! J'aurais bien voulu gagner cette peluche ! Mais moi je tiens pas à 10 secondes donc ! Ouais ! Bon très clairement j'adore ce Land ! Ce Land scandinave là ! J'adore j'adore ! Enfin l'Island exactement ! Par contre on commence à avoir très faim ! Donc faut qu'on trouve un endroit où manger là ! Très très vite ! Parce que là... J'ai faim ! Où est-ce qu'on peut manger de sympatoche ? Très clairement ça a l'air super bon ! Et en plus j'en ai eu pour 20 euros seulement ! Donc je trouve ça pas mal ! Enfin... 20 euros seulement... Seulement voilà ! Je trouve que pour un... Un endroit posé à table... Ça a l'air copieux ! Je vais vous dire à la fin si j'ai encore faim ! Mais... Ça a l'air copieux ! Et toi du coup t'as pris... La même chose mais version crevettes et poulées ! Et boeuf c'est ça ? Avec une petite bière évidemment ! On est en Allemagne ! Et Fab ! Voilà c'était notre spectacle pendant tout le repas ! Bref on a super bien mangé ! Honnêtement c'était super bon ! Je pense que les deux zigoto sont entièrement d'accord avec moi ! Donc voilà ! On va directement se rendre... Bah où est-ce qu'on va aller ? On ne sait pas encore ! En bref ! On ne sait pas ! On va voir ! On va poser tout ça ! Et puis c'est parti pour l'aventure ! On adore les bonnes idées de Fab ! Il veut aller faire quoi ? Hop ! Les bûches ! 10 minutes ! Super ! On est contents ! Mais du coup les amis ! Qui dit attraction aquatique ! Dit le retour de... Le retour de Pancho Man ! Ouais il est trop beau de Pancho Man ! Franchement ! Oh j'adore ! Eh ! Il est vraiment pratique ! Ouais c'est parti ! Il y a des français ! On l'a déjà utilisé tout à l'heure ! Il y a une chute là direct ! Jouhou ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est pas chaud du coup ! Bah ils sont beaux les sept nains ! Parce que là il y a une chute ! Ils sont mignons ! Elle m'a moins mouillé que la petite ! C'est grave ! J'étais moins mouillé que la toute petite ! J'avoue quand même que ça manque d'attractions à haut à Disney ! Ici il y en a quand même pas mal et comme Opale en fait ! Ici il y en a... 4-5 je crois ! Même pas plus ! Donc euh... Donc voilà ! Bah on attend quoi ? A votre avis ! A votre avis ! Votez ! Est-ce que Maxime est en train de manger ? Est-ce que Fab est en train de contempler une attraction ? Ou est-ce que PA est aux toilettes ? Réponse après la pub ! Et oui ! PA était bien aux toilettes ! Bon, comme vous avez pu le remarquer, on est dans la fin de la tente d'Arthur Eliminimovs ! Il paraît que c'est une superbe attraction ! Déjà les wagons sont super sympas ! Il y a 35 minutes normalement ! Donc on va découvrir ça ! J'avoue ! Petite chose à savoir, c'est que je n'ai jamais vu le premier sympa ! Les deux autres ! Pour moi ça me fait penser à James et la pêche géante ! Non, on n'y est pas à la part ! Non, on n'y est pas ? Ok ! On pourrait faire mille fois James et la pêche géante ! Oui justement ! Moi j'adore James et la pêche géante ! Et je me suis dit que j'ai pas envie d'avoir un copier-coller quoi ! Meilleure innovation de 2016 ! J'ai remarqué d'ailleurs qu'ils affichent très clairement leurs prix ! Ils sont fiers ! Tous les parcs, juste tous les parcs l'affichent ! Ah oui, c'est juste qu'à Disney on n'en a pas ! Wjam ! J'ai remarqué ! Du**** ! J'ai remarqué ! Wauhou ! !!! Bon, évidemment, notre avis sur Arthur et l'Emily Moyes, je pense que vous en doutez, c'est extraordinaire. Trop, trop bien. Vous avez aimé les amis ? Oui, je l'ai aimé. T'as aimé toi aussi ? Les deux, ils ont aimé. En même temps, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas aimé depuis le début, en vrai ? Voilà, en vrai. En vrai, en vrai de vrai. En vrai de vrai. Bref, du coup, on va voir où est-ce qu'on va aller. J'aimerais bien faire la maison hantée. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça ressemblait à Phantom Manor. Et voilà, voir ce qu'il y a dans les alentours de... Mais trop bien. Et voilà. Alors, on va voir ce qu'il y a dans les alentours de la maison. Alors, on va voir ce qu'il y a dans les alentours de la maison, on va voir ce qu'il y a dans les alentours de la maison. Sous-titrage MFP. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, tu vas voir, ça ressemble beaucoup à Phantom Manor, etc. » Mais alors, pas du tout. Rien à voir comment c'est glauque, etc. Hein, Fab ? Ça ressemble à Phantom Manor juste parce que c'est le même wagon, enfin, le même principe de wagon. Et il vous suffit d'avoir ça pour dire « Ah, c'est Phantom Manor ! » Non, rien à voir. Bien sûr qu'il y a deux scènes, celle de l'ascenseur et celle des bustes. Oui, à Mountain Mansion, exact. Mais ça ne ressemble pas du tout à la même. Rien à voir. Rien à voir. C'était tellement glauque que... Oui. Non, clairement, rien à voir. Enfin, bref, du coup, maintenant, on va aller boire un petit café. On a envie de se poser un peu. Donc, on est dans le pays italien parce que la maison en thé était en Italie. Mon col brûlé à thé caramel ! J'ai même pas fait ma photo Insta qui l'a déjà vue dedans, mais ça va pas ou quoi ? Parce que d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, je mets souvent des petits trucs sympas de la journée. Mais attends, on va pas rester debout, vous savez. Ah oui, d'accord, oui. Flag, en fait, c'est des personnes. Mais c'était trop bien cette pute d'attraction là. C'était beaucoup, 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 beaucoup trop bien. Et il y avait seulement une minute de temps d'attente. Même pas, il n'y avait personne en fait. Et en fait, c'est des attractions comme ça qui débitent assez rapidement. Donc, c'est comme buzzer à Thier Laser Blast, sauf qu'il n'y a personne. C'est génial, hein ? Bon, on est un peu moins bon, mais voilà. Sauf que franchement, je préfère buzz. Oui, au niveau des cibles, oui. Non, le thème est... Après, la musique, elle était sympa. C'était un peu l'Atlantisme. Ça faisait penser à Atlantica sous l'eau, quoi. Bon, du coup, on va aller à où ? A Euromir, là, c'est ça ? En Russie ? Là, on va en Russie, du coup, direction la Russie. Tu sais qu'on est tourné en rond, là, quand même. Tu nous as fait tourner en rond, là, enfin, bon. Eh, carrément, ouais. Eh, carrément, ouais. Celebri-sous-tu, c'est ça ? 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 Là on est dans l'attraction Euromir et ce qu'on a vu juste avant, c'était la petite parade d'Europa Park, ça n'a rien à voir avec Disney évidemment, mais c'était mignon, je trouvais ça sympa, on retrouvait un peu chaque landre, c'est vrai que si à Disney ils faisaient ça, de retrouver les chars dans chaque landre, ce serait plutôt sympa. Je pense que c'est plus ça qui me fait peur en fait, ouais grave, coucou, oh putain, oh putain, c'est horrible, attends on va où là, arrête, je me sens pas bien, je me sens pas bien, c'est horrible, c'est la pire attraction, On est trop haut les gars là C'est la pire, c'est pas mal C'est horrible, c'est horrible Wouah, une des attractions les plus surprenantes on va dire, parce qu'en fait c'est assez bizarre, on est en hauteur, et tu sais pas en fait vu que ça tourne, la nacelle, la nacelle elle tourne, donc du coup avec PA on était trop basé hein, Parce qu'on savait pas où elle est en fait, on savait pas si on allait tourner à gauche, à droite, et c'était horrible, mais franchement trop 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 bonne surprise, c'était génial, très bonne attraction. Là tu veux retourner faire des attractions aquatiques ce soir ? Euh oui, on va aller faire euh... Attendez, je sais plus ce qu'on a dit. Atlantica. Après moi. Non pas Atlantica, euh... Un truc à Portugal là, ouais à côté de Wudon, on va vers Wudon, mais ah tu veux faire Wudon d'abord ? Les bouées, c'est les bouées que j'ai. Oh les bouées ! Bon, et bien on va dans l'attraction rafting, les bouées là, qu'on voit tout le monde se faire éclabousser depuis tout à l'heure. Donc je pense que ça va être un autre tour de se faire éclabousser mais, ça a l'air très fun donc euh... Bon voilà hein, on va remettre le K-Way et puis voilà c'est tout hein ! Enfin le poncho, le poncho ! Non ! Non ! Non ! ono ! Non ! Non ! Non ! Non, non, «deans » ! Non !!!! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Léa ! Léa ! Léa ! ... Est-ce que c'est une chose ? C'est incroyable, on est juste encore seulement dans la file d'attente. On va faire plus ! Là, on va en arrière. Je ne savais pas du tout qu'on allait en arrière en fait. Là, voilà. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas trop bien. Une petite attraction bien sympa sur le thème, enfin sur le land de Portugal. Avec les pirates, etc. On est juste à côté. Et je trouve ça plutôt sympa qu'on aille en arrière, etc. Donc là, on essaie d'aller vers Wooden. C'est le dernier gros coaster qu'on n'a pas fait. Après, il en restera un petit. Enfin, deux autres en vrai. Mais ce n'est pas des gros gros coasters. Après, on aura fait vraiment principalement tout ce qu'on voulait faire. Et il n'est que 18h. Il nous reste encore deux heures. Donc c'est génial. Donc là, on va direction Wooden. Mais je crois qu'il y a une heure d'attente. Snack ? Snack ? Incroyable ! Vous avez vu, il y avait un petit coin shop. Et hop ! J'ai acheté mes petites canettes. Et à votre avis, Poscaké, il a été où en plein milieu de la file d'attente ? Il est où ? Pardon, il est au toilette. Il est parti aux toilettes ? Il y a des toilettes dans la file d'attente. Il y a des toilettes. Et les petits coins ? C'est incroyable ! Allez ! Allez ! Allez ! Ils étaient dans les petits bestièmes. Les trucs j'ai à voir. Et... Vous connaissez ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Je ne sais pas vous personnellement, mais je trouve que l'ambiance de cette attraction est trop trop belle. Rien que dans la file d'attente. Genre, clairement, c'est incroyable. Je suis venu d'être là. Je suis venu d'agris. Et je suis venu d'agir. Donc, je suis venu d'agir. Je ne sais pas moi. Je suis venu d'agir. Je suis venu d'agir. C'est bien celui ! Très clairement on se retrouve dans la file d'attente du Bluefire et pour avoir fait tout à l'heure Wudan juste avant. Qui dit avec moi que c'est la meilleure attraction ? Meilleure attraction ? Meilleure attraction ? Toi ? Meilleure attraction ? Alors déjà niveau costeur, thématisation, file d'attente, musique, tout, voilà tout. Donc tout était ouf, voilà très clairement. Donc là maintenant on va refaire le Bluefire et cette fois je vais essayer de filmer avec la GoPro parce que tout à l'heure je ne l'ai pas fait. La 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 C'est parti ! C'est parti ! Petit village suisse ! On est trop fort, on a réussi à se repérer dans Europa-Park alors qu'on était totalement perdus. Au final, ça y est, on a réussi à trouver le village suisse. Du coup, on va pouvoir faire le bobsleigh. C'est parti ! C'est par là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les boules, les boules ! Vous avez vu, on a enchaîné avec une autre attraction et on s'est fait fermer juste au nez pour Silver Star. Ah, je vous jure, c'était les boules. Ça aurait été sympa, je pense, de nuit en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, le parc commence à fermer. Je vais vous faire des petits plans de nuit et puis on se retrouve à la sortie du parc. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, les amis ! Ça y est, la journée à Europa Park touche à sa fin, la première. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que là, les deux zigotos, ça l'aura plu. En vrai, on a fait tout ce qu'on voulait faire au minimum. Non, c'est pas vrai. Il manque quoi ? On a fait tout ce qu'il voulait faire au minimum. Fabien, il voulait une photo. Ah oui, Fabien voulait faire une photo avec la mascotte, mais il faisait nuit. Je lui ai dit, il vaut mieux faire ça demain, deux jours. Comment il s'appelle ? Ed. Ça, il a retenu qu'il s'appelait Ed. Bref, du coup, du coup, non, on a quand même fait tout ce qu'on voulait faire. Principalement. Par ça. Au niveau d'attraction, on a fait tous les costeurs. On a fait tous les attractions. Voilà, au niveau costeurs, on a fait tous les costeurs qu'on voulait faire. Bah voilà, clairement, c'est une belle surprise. On a énormément adoré ce parc. On a kiffé les attractions. En tout cas, bref, les amis, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous êtes déjà venus, eh bien, à Europa Park. Et je vous dis à demain. Enfin, pas demain, mais on se dit à la prochaine. pour la prochaine vidéo à Europa Park. Surtout, n'oubliez pas que tout le monde a droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous ? Et je crois que je vais faire YouTubeur Europa Park maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada